Salut à toutes et à tous, c'est Rudy. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon verdict sur MX vs ATV Legends, un jeu développé par Rainbow Studio, édité par THQ Nordic. C'est un jeu qui sortira ce 28 juin, c'est-à-dire demain, quand vous regarderez cette vidéo sur console et PC, au prix de 39,99€. Vous retrouverez le test écrit de ce jeu directement sur le site jeuxvideo.fr, le lien sera en description au moment où le test sera publié. Donc MX vs ATV Legends, c'est un jeu de motocross arcade essentiellement. On a aussi d'autres catégories, notamment les quads et les véhicules utilitaires tout terrain, j'y reviendrai plus tard. Mais globalement, c'est vraiment un jeu qui s'oriente plus sur le motocross, avec une conduite extrêmement accessible et arcade. On va tout de suite lancer le jeu, à savoir, pour la petite histoire, j'ai le jeu maintenant depuis une dizaine de jours, et le jeu subit toujours des crashs aléatoires. Donc parfois, c'est souvent, parfois, c'est jamais. Donc c'est vraiment complètement aléatoire. Il faut faire attention à ça, savoir qu'il y a eu une mise à jour déjà d'à peu près 8Go, qui a corrigé quelques soucis. Pas tous, malheureusement. Alors, les principaux soucis qui étaient notamment liés aux performances du jeu, ainsi qu'au gameplay, ont été réglés. Néanmoins, il y a encore des bugs d'affichage au niveau des menus et aussi et surtout des crashs complètement aléatoires. Et ça, je peux vous garantir que c'est souvent. Alors, au niveau des modes de jeu, on a le mode carrière, le mode exposition, qui n'est ni plus ni moins que le mode exhibition, le mode en ligne qui ne fonctionne pas, les modes écran divisés pour jouer ensemble sur la même console. Par contre, ça rame énormément. Le mode garage, dans lequel vous allez retrouver, tout simplement, en fait, vos véhicules. Le mode équipement, qui vous permet de changer de tenue. Le mode paramètre, pour régler les options du jeu. Et le crédit. On va se mettre en mode carrière, et on va se mettre en mode carrière MX. Et je vais vous parler ensuite du jeu. Donc là, on va reprendre la carrière où j'en étais. Je suis à la semaine 90. Comme vous pouvez le voir, en haut à droite de l'écran, il y a la monnaie que j'ai gagnée. Bon, il ne me reste plus beaucoup, parce que je dépensais beaucoup de sauts en véhicule et en amélioration. Et le nombre de spectateurs, d'améliorateurs, de fans que je possède actuellement, pour mon pilote, à savoir 457 219. Allez, on lance la piste, et je vous parle du gameplay juste après. Donc, en fait, MX vs ATV Legends, c'est un jeu qui est extrêmement arcade. Avec, du coup, tout ce que cela implique. Des aberrations au niveau des sauts, des réceptions, de la physique, etc. Ce n'est absolument pas réaliste. Il y a certains comportements qui vont vraiment sortir par les yeux, faire sortir vraiment les grands fans de motocross, qui jouent notamment à des jeux comme MXGP ou encore Monster Energy Supercross, qui sont beaucoup plus réalistes de leur côté. Là, ce n'est pas du tout le cas. On est vraiment sur un jeu qui, de toute façon, est similaire à MX vs ATV Fallout, à leur précédent titre en sortie sur PS4, PC et Xbox. Là, on est sur quelque chose de très arcade. Et voilà, il ne faut pas s'étonner si vous voyez au cours de cette vidéo gameplay quelques petites aberrations. C'est tout à fait normal. On est sur un truc qui se veut accessible. Par ailleurs, même mon fils arrive à jouer alors qu'il va avoir à peine 9 ans, c'est vous dire. Donc, globalement, c'est un jeu qui est vraiment plutôt agréable à jouer, surtout au niveau des motos. Le mode carrière, comme je le disais, ou je ne l'ai peut-être pas dit, mais il est extrêmement soporifique. Vous allez enchaîner les épreuves comme ça, Ad vitam aeternam, pardon, je n'arrive même pas à monter cette camp, c'est quoi de bordel ? Vous allez enchaîner les épreuves, et c'est tout. En fait, il ne se passe rien entre les épreuves, si ce n'est que vous allez de votre côté, de temps en temps, retourner à votre QG pour pouvoir discuter un peu avec les membres de votre équipe, savoir que le jeu est doublé en québécois, donc il y a vraiment un accent qui est présent, c'est un petit peu spécial quand on commence le jeu, mais bon, voilà, mieux vaut être prévenu. Ce n'est pas dérangeant du tout, mais bon, voilà, ça surprend au lancement du jeu. Et globalement, le mode carrière, c'est juste un enchaînement de courses dans lequel le but, c'est de finir le plus haut possible dans le classement pour gagner de plus en plus de fans, débloquer de plus en plus d'épreuves, débloquer des pièces de moto, des véhicules, des pièces esthétiques, parce qu'on peut aussi changer des pièces juste pour l'esthétisme de la moto, mais globalement, voilà, ce n'est pas non plus un mode extraordinaire parce qu'il y a vraiment un manque total de gestion. Il n'y a pas de gestion d'équipe, pas de gestion d'écurie, pas de gestion de l'équipe, comment dirais-je, de vos coéquipiers, il n'y a rien, il n'y a rien, vous gérez rien, vous allez de temps en temps choisir un sponsor, mais vous ne gérez pas du tout le sponsor. Vous avez le défi du commanditaire qui est marqué en haut à droite, il y a une croix d'ailleurs dessus, c'est le défi du sponsor, donc il est aléatoire, parfois on va vous demander de faire zéro accident, parfois on va vous demander tout simplement d'être premier, parfois on va vous demander d'attendre une certaine vitesse sur une piste, parfois on vous demandera aussi de jamais sortir de piste comme je viens de le faire, c'est vraiment aléatoire, ça rapporte un petit peu plus de monnaie, mais ce n'est pas non plus pénalisant si vous ne le respectez pas. A savoir qu'on peut complètement par moment couper les virages, sans le moindre souci, et parfois non. Donc à la base, c'est interdit de couper le virage dans le motocross, parce qu'il y a des pénalités qui s'appliquent. Donc dans le jeu, ce qui a été trouvé, c'est que dans les jeux, c'est qu'on vous respawne sur la piste en vous disant, attends, non non, ça tu ne peux pas, tu dois rester au milieu de la piste entre les plots. Bon ben là, il s'en fout un peu le jeu en fait. Un coup il va vous remettre sur le droit chemin, un coup il va vous dire, bon fais ce que tu veux, de toute façon je m'en fiche complètement, c'est ton problème, ce n'est pas le mien, voyez un peu, enfin là le temps qu'il a mis à me remettre sur la piste alors que je suis sorti de piste, c'est ahurissant, c'est des pertes de temps parfois qui peuvent malheureusement être pénalisantes pour le jeu. Bon là, je ne joue pas pour la gagne, je joue pour vous montrer, d'autant plus que de jouer à le jeu en parlant, ce n'est pas évident. On a plusieurs caméras qui peuvent être paramétrables, on a ces caméras de 3 quarts comme ça, je les trouve absolument inutiles, je ne comprends pas pourquoi elles sont là, je ne sais même pas si vraiment quelqu'un joue avec ce type de caméra genre de jeu, parce qu'il faut le vouloir quoi. La meilleure caméra selon moi, c'est la caméra guidon qui propose des meilleures sensations, c'est là où vous allez vraiment pouvoir en prendre plein les mirettes. Et vraiment, c'est celle qui fonctionne le mieux. Techniquement, le jeu, dans la moyenne de ce qu'on peut attendre d'un jeu motocross, c'est très en dessous de MXGP, visuellement, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas non plus le même budget je suppose, mais c'est très très en dessous visuellement de MXGP. Par contre, ça propose des environnements honnêtement plus ouverts, notamment certaines courses où on va partir d'un point A à un point B, et les courses peuvent aller jusqu'à 7, 8, 9 minutes, où là, franchement, c'est plutôt pas mal. Ça tourne sur Unreal Engine 4, alors que là, petite histoire, on peut peut-être se dire, ouais, mais regarde, la version PlayStation 5, elle n'est pas très belle, voilà, etc. Au niveau de la résolution, là, quand je capture, je suis sur l'écran de mon PC, donc je suis environ 60 cm de l'écran. Il n'y a pas d'aliasing, ce qui signifie que la résolution est quand même plutôt élevée, ou alors que l'anti-aliasing utilisé pour le jeu est vraiment très bon. Donc, je mise sur une résolution quand même qui est très élevée pour le jeu, mais surtout, on est sur du 60 images par seconde, même s'il n'est pas constant, il n'y a plus de ralentissement, ici et là, mais ce sera mis à jour, encore une fois, c'était bien pire au lancement du jeu. Là, c'est déjà beaucoup mieux. Alors, au lancement du jeu, c'était bien pire quand j'ai reçu la clé du jeu. Là, avec le patch Day One, ça a quand même réglé pas mal de choses. Donc, je disais que visuellement, ben voilà, c'est pas non plus la claque de l'année, mais la version PS4, voilà, je préfère vous prévenir tout de suite, la version PS4, de ma part et de mon point de vue, je la trouve dégueulasse. Je la trouve dégueulasse pour plein de raisons. D'une part, parce que techniquement, c'est vraiment pas le même délire. On est vraiment à un autre niveau de rendu visuel. Il y a de l'aliasing de partout. Les temps de chargement sont extrêmement longs. Il y a des gros problèmes de ralentissement sur la version PS4. Il faut le signaler. Et aussi et surtout, on est sur une version qui va tourner à 30 images par seconde. Enfin voilà, vous êtes prévenus, si vous avez une PS4 de votre côté et que vous souhaitez acheter le jeu, soyez vigilants. A l'heure actuelle, au moment où vous regardez cette vidéo, la version PS4, personnellement, je ne la recommande pas. Et je ne dis pas ça parce que la version PS5 est plus réussie. Je dis ça surtout parce que la version PS4 elle est vraiment, pour moi, bien plus limitée techniquement que cette version PS5 qui, en plus de ça, est loin d'être parfaite. Et à chaque fois, je vais me faire avoir sur ce virage, mais ce n'est pas grave. Donc on est dans un jeu qui regroupe trois catégories de véhicules. On a les motocross, c'est le que je suis en train d'utiliser. On a les quads. Alors déjà, dès que vous allez passer aux quads, au niveau de la physique, ça commence à devenir un peu n'importe quoi. Parce que les quads, en fait, pour moi, ils ne font pas leur poids. Il y a un gros problème de physique sur les quads et surtout, l'IA ne vous calcule pas. En fait, que vous êtes d'un côté ou de l'autre de la rue, enfin, de la rue, comment dirais-je, de la piste, que vous êtes à gauche ou à droite, l'IA, si elle veut passer, elle va passer, elle surfeche que vous soyez là ou pas. C'est limite du Destruction Derby et ça se laisse encore jouer parce qu'on arrive plus ou moins à, comment dirais-je, à retomber sur ses roues, si je puis dire. Mais c'est vraiment, en termes de gameplay, c'est déjà moins bon que ce que propose le motocross. Alors, le pompon, c'est avec les véhicules utilitaires tout-terrain. Alors là, c'est le carnage vraiment total. Alors là, je vais m'adresser principalement aux plueux d'entre vous, à ceux qui ont connu, en fait, un jeu sur PlayStation développé par Infogrames. Ce jeu, c'est Verali. Donc, Verali, il y en a beaucoup qui ont joué sur PlayStation. Et si vous vous souvenez, dans Verali, il y a un sorti sur cette fabuleuse console de Sony, une console que j'ai eu beaucoup de temps à m'acheter parce que j'étais un pro Nintendo. Donc, si vous vous souvenez, en fait, de ce Verali, Verali, c'était un jeu de rallye développé par Infogrames, une vote française de l'époque. Et ça avait tout pour fonctionner. Tout, sauf une chose, une physique. En fait, le jeu n'avait pas de physique. C'est-à-dire qu'en fait, vos véhicules pesaient 2 grammes. Donc, dès que vous preniez, en fait, la moindre caillasse, la moindre bordure, etc., dans le jeu, votre véhicule partait en tête à queue, faisait des vrilles, etc. Enfin, c'était complètement irréaliste. Et bien, on est contents parce que c'est de retour et cette fois dans MX vs ATV Legends. Alors, si le jeu ne crache pas, je vous montrerai ça après, mais j'ai tellement peur de subir un crash en allant sur des véhicules qui aillent les terres tout-terrains que j'hésite à vous montrer parce que malheureusement, et oui, le jeu crache encore régulièrement et de manière totalement aléatoire. Et comme vous le savez, quand un jeu crache lors d'une capture PlayStation, et bien la capture, elle est foutue. On ne peut pas la récupérer, elle se met en pause. Mais si on lance le jeu, elle s'arrête, elle disparaît en fait directement de votre disque dur. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique parce que, comme je le disais, avoir des crashs comme ça sur un jeu qui pourtant a été mis à jour, ce n'est pas normal. Je vais quand même prendre le risque. On va se mettre sur les véhicules utilitaires et on va lancer la première course. Donc, miracle. A priori, ça a l'air de fonctionner. Je vais être franc avec vous. Le mode carrière du véhicule utilitaire, je ne l'ai pas commencé. J'ai bien avancé dans le mode carrière moto et bien avancé dans le mode quad. Le mode utilitaire, je crois que je ne le ferai pas parce que c'est juste pour moi, de mon point de vue. Maintenant, je ne suis pas un expert de motocross, etc. Mais pour moi, c'est juste injouable. Mais vraiment injouable. Parfois, j'arrive un peu à m'en sortir et à vraiment me mettre là où il faut. Je ne retrouve pas mon véhicule. Je suis où je suis ? Je suis qui ? Je ne sais même pas. Bon, voilà. Je suis celui qui vient de faire un tête-à-cue. Ça commence déjà super bien. Comme je le disais, L'IA, elle vous regarde et elle vous dit go fuck yourself. Il n'y a pas de juste milieu. C'est des savonnettes. C'est des putains de savonnettes. Vraiment, c'est extrêmement désagréable à prendre en main. Ils mettent 8 ans à tourner. La gestion des freinages est catastrophique. Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé là. Il y a vraiment besoin urgent de mon point de vue. Alors, je serais peut-être le seul à le dire. Si ça se trouve, les autres vont dire non, c'est super, c'est réaliste et tout. Je serais peut-être le seul à le dire, mais pour moi, il y a un besoin urgent de patcher ces véhicules. Regardez ça, c'est une catastrophe. Il y a vraiment un besoin urgent de patcher le gameplay comme le jeu ne propose pas la possibilité de faire du rewind, comme dans beaucoup de jeux aujourd'hui de course. Quand vous faites une erreur, vous appuyez sur une touche, vous revenez quelques mètres en arrière et vous pouvez rectifier votre erreur. Là, non, pas du tout. Le problème, c'est que la moindre erreur dans ce genre de course, elle est fatale puisque le peloton, enfin, le premier pilote, il est parti, il est déjà loin. Il est limite en train de fêter déjà sa victoire. Que moi, je suis derrière en train d'essayer de rattraper mon retard. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure avec les sorties de piste, c'est complètement aléatoire. Soit on est respawn tout de suite, soit ça met 8 jours, c'est complètement aléatoire. Mais le gameplay de ces véhicules, c'est vraiment une catastrophe. C'est vomitif. L'IA, elle est catastrophique. Le moindre choc vous retourne complètement. Enfin, c'est vraiment... Je suis extrêmement... C'est n'importe quoi. Je l'ai peut-être voulu un peu parce que là, j'ai vraiment pris une paix ou une téléphone. Mais regardez, quand je vous dis que l'IA ne vous calcule pas, on n'a strictement rien à foutre de votre présence sur la piste ou pas. Pour moi, franchement, c'est le gros, gros point négatif pour le moment du jeu. C'est véhicules utilitaires. Moi, je sais que MX vs ATV Legend m'avait un peu vendu du rêve dans son trailer avec des... Comment dirais-je ? Des courses multi, c'est-à-dire où vous avez tous les types de véhicules réunis. Je voyais déjà une sorte de Motorstorm mais sans la brutalité. Non, c'est pas possible. Ces véhicules-là, j'ai la sensation... Enfin, parce que là, vous regardez la vidéo, vous n'avez pas le pad dans les mains. Mais j'ai la sensation de diriger quelque chose qui pèse 3 grammes. C'est hallucinant. C'est vraiment extrêmement désagréable. C'est extrêmement désagréable. Je ne comprends pas comment ils ont pu foirer autant à ce point la physique de cette catégorie de véhicules. Comme je vous le disais, ce n'était déjà pas très jojo sur le quad. Parce que pour moi, la moto, c'est ce qui fait le jeu. Clairement, c'est le véhicule qui est le mieux utilisé, le plus facile à jouer, le plus agréable à piloter, c'est la moto. Mais alors le reste, le quad, c'est moyen moyen. Le véhicule utilitaire, c'est la catastrophe totale. Alors du coup, maintenant, parce que je vais m'approcher de l'entendement de cette conclusion de test, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. En fait, MX vs ATV Legends, c'est un jeu qui peut être sympathique. Si vous décidez vraiment de vous concentrer principalement sur la motocross et que vous vous mettez à fond dessus, c'est un peu ce que j'ai fait du coup de mon côté parce que comme je vous le disais, le UTV, le véhicule utilitaire, tout terrain, c'est compliqué, très compliqué à jouer. Le problème, c'est que ça n'amuse pas. C'est censé être un joueur arcade. Un joueur arcade, c'est censé être à proposer un fun qui est immédiat. C'est censé avoir un truc qui est plus ou moins adapté à tout type de joueur. Là, pour le coup, le véhicule utilitaire, c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas d'amusement si vous voulez dans cette course que je suis en train de vous montrer. C'est pour ça que j'ai décidé de ne vraiment pas me mettre sur la carrière du véhicule utilitaire. Je ne la ferai pas tant qu'un patch ne sera pas arrivé permettant de régler les soucis de physique car là, en l'état, ce n'est pas jouable. Du coup, au niveau des qualités, le rendu visuel est plutôt correct. Même s'il y a quelques ralentissements, ça reste plutôt propre pour un jeu de ce style, surtout vendu à ce prix. Le gameplay à moto est hyper réussi. Le son des moteurs est plutôt cool aussi. La musique, si vous aimez le métal, je pense que vous allez prendre votre pied sinon vous la désactivez. Au niveau ensuite des points positifs, on a le gameplay à moto encore une fois qui est très réussi. Maintenant, le gameplay avec le reste, ce n'est pas le cas. Au niveau des points négatifs, des gros problèmes encore au niveau du jeu. Malheureusement, des crashs aléatoires totalement qui pourrissent l'expérience du jeu. Pour être franc avec vous, la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est la cinquième fois que je la fais parce que le jeu crash systématiquement aléatoirement. On ne sait pas à quel moment il crash, on ne sait pas pourquoi. Il est quand même encore une fois urgent à ce niveau de la date de sortie. C'est-à-dire que le jeu sort demain quand vous regardez la vidéo. Il est urgent de patcher le jeu encore une fois. Pourtant, on a déjà eu 7 gigas qui ont réglé quelques soucis mais ce n'est pas encore ça. Alors, ça a corrigé les soucis de performance. C'était déjà un bon point mais tout n'est pas corrigé. Il y a encore des gros bugs par exemple, notamment au niveau de la traduction qui n'est pas complète. On a des soucis de physique sur certains types de véhicules. Et là, vous avez l'exemple parfait. Sur ces véhicules-là, c'est vraiment très compliqué à prendre en main. Et comme je vous le disais, on est sur un jeu d'arcade. Un jeu d'arcade, c'est on prend le pad, on prend le véhicule et on s'amuse tout de suite. C'est Dirt Rally, c'est... pas Dirt Rally, c'est Dirt pardon, Dirt 5. C'est Grid Legends, c'est Need for Speed. Ce sont des jeux qui ne demandent pas de maîtriser réellement le gameplay mais surtout de vous proposer un amusement instantané sans avoir besoin de s'emmerder avec une physique qui se décide de faire un peu ce qu'elle veut quand elle le veut. c'est malheureusement le cas dans les catégories véhicules utilisés à tout terrain et quad. Alors, comme je vous le disais, si vous souhaitez de votre côté jouer uniquement ou en tout cas en majeure partie avec la moto et de toute façon, je vais être franc avec vous, c'est le véhicule qui est le plus représenté dans le jeu. C'est celui qui a le plus de catégories, c'est celui qui peut utiliser toutes les pistes. Donc honnêtement, c'est avant tout un jeu de motocross avant d'être un jeu de versus pour moi. J'aurais tendance du coup à vous conseiller de mon côté par contre pour ce jeu d'attendre encore un tout petit peu peut-être une mise à jour etc. qui viendra corriger les derniers soucis, les crashs et pourquoi pas améliorer un peu la physique des véhicules notamment ceci parce que là on l'est à pour moi de mon point de vue en tant que joueur transparent qui... je ne suis pas là pour vous dire ce que vous allez acheter ce que vous ne devez pas acheter vous êtes assez grand pour savoir vous ce que vous faites de votre argent mais moi de mon côté du coup j'ai la chance de ne pas avoir payé le jeu alors je l'apprécie pour le côté moto mais honnêtement je trouve que le manque de finition globale du titre laisse encore trop à désirer pour investir 39,99€ donc mon verdict final c'est vraiment de vous demander d'attendre un peu encore si vous souhaitez vraiment l'acheter d'attendre que les patchs arrivent parce que là en l'occurrence il y a encore des problèmes de finition et si c'est encore que la physique ce serait pas trop gênant mais les crashs aléatoires c'est insupportable vraiment insupportable donc maintenant je suis peut-être un cas isolé je ne le sais pas puisque les autres joueurs vont sortir leur test en même temps que le mien donc je verrai s'ils ont été victimes du même souci mais en tout cas moi je sais que ça m'a quand même pas mal perturbé et que ça continue un peu de me pourrir mes parties malheureusement au quotidien bah écoutez merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce test vidéo j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner de votre côté à la chaîne si le contenu vous plaît évidemment ne le faites pas juste parce que vous voulez me faire plaisir de votre côté aussi n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut ça permet en fait d'augmenter le référencement et du coup d'apparaître dans les résultats de recherche et plus on a de vues et bien plus on peut vous proposer ce genre de contenu objectif ou pas d'ailleurs pour le coup mais quoi qu'il en soit voilà écoutez vous aurez le test écrit aussi sur jeuxvidéopachère.fr je peux vous spoiler la note que je lui donne c'est 6 sur 10 parce que pour moi il y a un manque cruel de finition il faut vraiment revoir le jeu a besoin d'un coup de polish sachant qu'en plus il devait sortir plus tôt que ça il était décalé justement pour être plus ou moins plus travaillé et c'est pas encore totalement ça allez je vous souhaite une très bonne journée ou un bon week-end ou une bonne soirée peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt ciao ciao